salut les wargamers c'est benoît de wargame miniature tuto aujourd'hui une petite vidéo dans la suite logique de ce que je vous ai présenté ces derniers jours à savoir les finitions d'une maison futuriste première vidéo a été consacrée donc à la conception de cette maison on est parti de là à partir de déchets du quotidien donc là on est sur une boîte de salade tout simplement la deuxième vidéo c'est plus consacré à la mise en peinture des peintures de base et aujourd'hui on va voir un petit peu la finition pour avoir là vous le voyez dans sa dans sa version finale avec un petit personnage à côté pour vous donner une idée de l'échelle alors là on est sur un sur un personnage humain humanoïde voilà mais à taille normale je vais mettre je vais mettre un petit peu plus loin et pour obtenir ce type de finition ce qui fera toute la différence sur votre décor par rapport à la version on va dire de base que je vous ai montré l'autre jour voilà donc avec des fissures des impacts de balle des coulures de la rouille de la saleté un petit peu de mousse enfin on va voir tout ça dans cette vidéo et je vais vous donner mes trucs et astuces afin de les réaliser très très facilement et pour pour quasi trois fois rien on va commencer si vous voulez bien par la rouille alors la rouille vous avez vu moi je suis parti sur des bâtiments assez industriel en partant du principe que j'étais beaucoup en faire et que la rouille recouvrait en partie certains d'entre eux c'est l'univers que j'ai voulu développer on peut le mettre on peut en mettre un petit peu moins moi j'ai voulu un petit peu insister là dessus donc la rouille voyez elle se déverse elle coule il y en a sur les grilles il y en a sur cette sur cette bouche d'aération donc la rouille il faut déjà bien déterminé au départ avoir un schéma de base dans votre dans votre tête pour savoir à peu près où est ce que le va elle va apparaître donc elle n'apparaît que sur les éléments donc en fer et pas sur les éléments en or en or ou dans d'autres météo métaux donc là voyez il n'y a pas de rouille là la rouille elle elle est autour mais ça ce n'est pas rouillé pareil pour le cuivre pareil pour le cuivre le laitin pareil pour pour pas mal d'autres métaux l'argent ne rouille pas par exemple donc il faut bien être conscient que ça ne marchera que sur le fer voyez ici j'ai fait un petit grill en fer avec avec de la rouille plus de la saleté que de la rouille la rouille c'est très très facile à faire pour la réaliser vous aurez besoin de simplement deux peintures une base de marron alors moi je pars toujours sur des battus des peintures comme ça c'est sympa ça rien de piocher dans vos dans vos peintures citadelle prince auguste ou quoi que ce soit à 4 euros le pot pour pour faire du décor et deuxième chose ce petit pot de orange c'est vraiment la peinture pour gamin mais ça va ça match plutôt bien dans un premier temps vous allez prendre un petit pinceau pour faire la finition on va plutôt partir sur des petits pinceaux dernièrement on était alors moi je suis sûr de double zéro là et on va simplement déterminer des des morceaux qui vont être rouillés on va les peindre en marron marron pur on va pas délayer voilà on fait toutes nos petits marrons on fait nos petites coulures avec un pinceau plutôt fin alors faut que ça respecte une logique donc la loi de la gravité doit être respectée du du de haut en bas ça coule de là ça vient ici et ça vient couler là et là on fait un petit peu des couleurs pareil ici on va accentuer un petit peu sur sur les jointures voilà ici j'ai une grille métallique on va insister dans les coins alors pour faire ça c'est assez simple on va peindre tout simplement en marron et on va passer le doigt et l'excédent va rester à l'intérieur des stris une technique très très simple au niveau des grilles pour qu'elle ressort davantage ça c'est une petite astuce que je vous donne on met un petit peu de marron alors moi je j'ai mis directement le l'orange dessus mais après un petit peu de marron ça donnera un petit plus de ça fera ressortir davantage votre votre orange et c'est ce qu'on recherche et ici sur cette grille là vous voyez le dessous du décor sur cette grille là ça se concentre plutôt en dessous et ça vient couler pour former une flaque donc une fois que vous aurez fait ceci déjà en marron on va repasser une seconde couche d'orange une fois que c'est sec alors ça sèche très rapidement ce type de peinture et on va venir tout simplement tapoter comme ceci on va venir tapoter pour rajouter un peu d'orange le but n'est pas de recouvrir totalement le marron il crée une nuance et on va faire ça sur tout ce que l'on a créé en respectant toujours bien le schéma qu'on s'est donné on n'est pas obligé d'en mettre partout où on a mis du marron sinon ça va faire moche ça va faire trop recouvert il faut laisser un petit peu des zones en marron donc hop je remonte de plus près donc on voit bien que j'ai des petites tâches qui sont restées en marron on parle ici de rouille de surface c'est à dire des morceaux de ferraille qui sont rouillés mais qui ne sont pas percés si vous voulez faire de la rouille perforante la rouille qui a vraiment entamé le métal vous faites la même chose mais vous rajoutez un petit peu de marron au milieu et encore et encore un petit peu de mouard et là ça donnera vraiment l'illusion que vous êtes sur quelque chose de troué par la rouille donc là on est vraiment sur une technique hyper simple n'en mettez pas partout non plus 1 et concentrez vous sur les zones les recoins voyez au niveau des tuyaux surtout à la base des tuyaux voilà un peu dans les angles n'en mettez pas trop moi j'en ai mis pas mal parce que mes autres décors en avait pas mal et que je veux que ça soit dans un univers d'une planète assez hostile et qui laisse peu de peu de on va dire d'opportunités au niveau de la maintenance des bâtiments après c'est un choix vous saurez faire cette technique là seconde technique que j'ai utilisé ici alors on va rester un petit peu dans le même domaine le domaine de la coulure alors ici les coulures j'en ai quelques unes là on les voit ici alors c'est pas de la rouille voilà parce qu'il y a aussi de la saleté qui vient couler des différentes brèches on voit deux des coulures ici en haut voilà il ya encore de la coulure et ici ça coûte bien sa forme comme pour le principe est le même que le pour la rouille mais on va travailler un petit peu différemment et si on va travailler avec un jus alors le jus doit pas être noir totalement noir on va prendre de la peinture noire et de la peinture marron on va mélanger ça et on va mettre beaucoup d'eau pour former ce qu'on appelle un jus et on va délicatement venir brosser et dessiner nos coulures et on insistera davantage après sur tout simplement sur les couleurs qu'on veut faire avec éventuellement une peinture un peu plus consistante mais dans un premier temps les coulures on les fait déjà comme ça ça va créer une nuance qui va être intéressante le but c'est pas de faire quelque chose un trait noir ou un trait marron la coulure elle doit rester plus ou moins transparente et on faut qu'on laisse deviner quelque chose ici bon on est sur des coulures de rouille donc le principe de la rouille est le même et ici donc les coulures elles vont se concentrer sur le dessous des objets dessous ici voilà le juge les une accumulation on va dire de crasse qui est venu se mettre ici et qui va venir couler un petit peu ici donc j'ai un peu plus insisté et ici voyez c'est du couler jusque dans la fissure on suit une logique un toujours et qui va venir couler tranquillement ici voilà ce qu'il en est au niveau des jus donc la technique vraiment très très simple plus simple encore que la route parce qu'on va le faire avec une seule couleur on va rien si on va insister un petit peu on peut passer une seconde couche pour donner un petit peu plus de consistance mais on doit vraiment rester sur un jus et le but c'est pas de faire des grosses coulures marron qui vont se voir comme le nez au milieu de la figure troisième effet alors là on en arrive plus sur des effets de peinture type salissure comme on voit ici et lichen c'est plus du lichen de la mousse qu'on va faire donc là c'est très très simple vous allez prendre de la peinture marron noir vous allez mixer un petit peu tout ça sans pour autant ça soit un mélange parfait donc il peut y avoir un petit peu marron un petit peu noir qui reste là un côté de l'autre vous prenez une petite éponge moi j'ai pris un petit mouchoir ou du papier toilette ça marche très bien aussi on va venir simplement tamponner un petit peu on essuie un petit peu et on vient tamponner ici et là notre notre décor pour obtenir ses effets de salissure alors si vous marquez trop au niveau de la peinture vous faites simplement ça avec le doigt ça va faire une saliture plus supplémentaire ce n'est pas bien grave ça marche très très bien pour le verre alors là on va travailler avec du verre pur toujours avec un verre de base de peinture je vais vous montrer ce que j'utilise hop on est vraiment sur sur quelque chose moi je travaille avec ça on est vraiment sur quelque chose vraiment très basique je travaille avec du verre pur parce que celui-là il a la bonne couleur et toujours par effet de tampon je vais venir tamponner cette fois ci en me concentrant sur le bas des bâtiments parce que bon généralement la végétation à part du bas à part pas du haut et quelques fois j'en rajoute un petit peu ici sur les grilles et on se concentre un petit peu sur les coins sans en mettre partout on vient suggérer quelque chose on vient habiller un petit peu son décor ici sur la grille j'ai voulu en mettre un petit peu plus parce que bon il ya du relief donc la végétation s'accroche plus encore une fois on reste sur des sur des logiques voilà de nature et de physique tout simplement pour bien respecter quelque chose de crédible au niveau de votre votre décor par la suite on va venir après ce tamponnage de verre avec simplement le pinceau rajouter avec du verre pur directement quelques pointes pour accentuer davantage certaines zones ça va vous donner un relief supplémentaire voilà et on en arrive sur le dernier mais non le moins vous avez déjà dû repérer les battle damage alors les battle damage ce sont les impacts de balle les balafres alors ça c'est pas dans la figurine c'est juste de la de la peinture au niveau de la porte voilà les petites fissures ici un impact de balle encore un impact de balle des petites brèches tout ça alors ça c'est très très facile à faire deux types alors trois types en réalité j'ai fait trois types différents alors je vais peut-être me mettre sur cette face là où on retrouve un petit peu tout les impacts de balle les impacts de balle très facile à réaliser on va prendre simplement du noir pur toujours peinture chip 1 et on va faire des petits ronds mais ces petits ronds va pas faire des ronds parfait on va venir les étirer un petit peu vers le haut pour simuler un éclat voilà on reste sur une logique c'est à dire on vient tirer une rafale la rafale c'est plutôt droit si vous mettez une balle là une balle là une balle là une balle là bon ça va faire un peu bizarre donc le but encore une fois c'est de respecter logique voilà ils ont voulu tirer vers l'entrée ils ont raté leur tir ça vient s'écraser le long de le long du bâtiment et pour donner du relief on va venir simplement mettre un petit trait blanc juste en dessous qui va donner l'illusion que ça vient transpercer la matière et ça va donner davantage de relief à votre à votre décor donc là j'en ai fait un aussi on en retrouve ici alors faut que le calibre également soit soit on va dire à l'échelle de vos figurines si vous faites des trous énormes ça va se voir le but voilà là on est vraiment au max je pense donc voilà un petit peu ce qu'il en est à ce niveau là au niveau maintenant des balafres qu'on trouve dans le bâtiment le bâtiment il a été endommagé alors ça peut être par des tirs ça peut être par des explosions alors cela on est vraiment sur quelque chose en relief que je suis ni mettre en valeur la balafre ici on en voit quelques unes le but c'est avec une fois encore une fois avec la peinture noire on vient faire un petit trait et on vient le souligner en blanc ici on voit bien voilà ici c'est pareil et de parfois de la balafre mais voilà c'est un petit peu un trou béant et on est venu tout simplement mettre un petit peu une petite coulure pour montrer qu'il ya vraiment ce qui vient rajouter un petit peu de relief troisième chose que vous pouvez faire ce sont tout simplement les fissures alors attendez hop on va faire le point les fissures ici j'en ai une ici également alors on vient dessiner une sorte de petit éclair en noir et on vient le souligner toujours avec du blanc ce qui va venir vous donner le relief est ce qui est plutôt sympa on se concentre essentiellement sur les sur les bords est ce qu'on avait créé en relief réel on vient faire la même technique sur le dessus pour 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 voilà pour dire que ça représente quand même des des impacts voilà voilà mes petites techniques qui vous permettront de rendre je l'espère vos bâtiments un petit peu plus vivant donc une vidéo pas très longue parce qu'on a quand même vu pas mal de techniques différentes ce qui pourrait être sympa c'est que vous m'envoyez vos vos réalisations et puis que éventuellement je vous donne des conseils si je le peux bien entendu parce qu'il ya de très bons points de parmi vous certainement de bien meilleurs que moi mais si je peux vous aider il n'y a pas il n'y a pas de problème vous pouvez m'écrire dans la rubrique à propos vous trouverez mon adresse mail et je suis pas avare de de conseils pour les personnes qui souhaiteraient se lancer voilà un petit peu ce qu'il en est au niveau de ce bâtiment l'autre je vous l'avais déjà présenté et ces techniques là elles peuvent s'appliquer à plein plein de choses j'ai reçu des messages en me disant oui mais tu peux aussi réaliser des citernes et oui messieurs je vous ai pas attendu pour pour les réaliser alors simplement un petit bémol ici c'est une version soclé essayez plutôt de soclé en en effet béton en effet métal parce que là vous voyez on est obligé d'adapter son soclage par rapport à son à sa à sa table de jeu donc c'est un détail tout bête mais ici j'avais fait un soclage soclage béton ça s'adapterait à toutes les tables alors que là on est forcément sur une map un petit peu désertique alors il ya ça ça bon celui là à partir d'une boîte d'oeufs je vous l'avais déjà montré donc plutôt sympa la fameuse petite centrale électrique j'ai également alors ça c'est mon si mon fils qui l'a réalisé c'est plutôt pas mal en le il appelle ça le canon laser une petite porte à partir d'un gobelet tout simplement ça c'est une pièce d'électricité pour l'échauffage électrique ça c'est le de plier d'une coupe de champagne en plastique et ça c'est simplement une paille donc on vient le poser c'est plutôt sympa et encore une fois on a adapté les mêmes les mêmes techniques alors ici avec des petits des petits symboles extraterrestres c'est plutôt sympa et l'effet béton est plutôt plutôt bien réussi donc j'en suis plutôt content finalement et pour les plus ambitieux d'entre vous bas on va se reculer un petit peu parce que là il y en a super effet et là on est vraiment sur le dépôt que j'ai réalisé donc à partir d'une boîte de lait ici vous avez simplement une nuance de saut peu de trucs électriques ici vous avez une ampoule et j'ai voulu innover un petit peu en proposant une échelle allait tout simplement fait en carton voilà donc encore une fois avec des déchets vous pouvez vous construire une petite ville vraiment tout à fait sympa on va retirer ça et j'espère que ça suscitera quelques vocations parmi vous et vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se constituer des décors on va dire plus que correct pour des tables de jeu parce que je vois des choses achetées parfois peintes juste texturé avec un peu de sable et c'est le résultat n'est pas à la hauteur des espérances des joueurs voilà voilà pour les personnes qui commencent à me suivre parce que j'aborde un nouvel univers warhammer sachez que je je fais d'autres échelles d'autres types de monde de jeu d'univers de jeu et si vous n'êtes pas encore abonné mais faites le plus en plus d'abonnés donc c'est ce qui me pousse à continuer voilà voilà je vous remercie beaucoup d'avoir prêté un petit peu de votre attention et de votre temps pour me suivre à très très bientôt pour de nouvelles aventures à très bientôt Sous-titrage FR ?